Salut à tous, c'est Alex d'Esprit Unity. Dans cet épisode, je vais vous parler du SRP. Vous allez voir en quoi ce nouvel outil va vous permettre d'améliorer les performances de votre jeu, ainsi que le rendu visuel. Allez, on est parti ! SRP, c'est l'acronyme de Scriptable Render Pipeline. Ok, donc c'est un Render Pipeline qu'on peut scripter, très bien. D'accord, mais c'est quoi un Render Pipeline ? Un Render Pipeline, ça rassemble tous les outils et techniques utilisés pour afficher quelque chose. Vous pouvez imaginer ça comme une espèce de boîte noire qui va transformer tout ce qu'il y a dans votre jeu en un rendu 2D affiché à l'écran. Unity en embarque un par défaut, c'est celui qui est utilisé dans tous vos projets réalisés avec une version antérieure à la 2018. Il fait bien son taf, rien à dire dessus. Depuis la version 2018.1, Unity a mis à disposition un nouveau système de rendu, le Scriptable Render Pipeline. Mais qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ? Après tout, il y a déjà un moteur de rendu dans Unity qui fonctionne très bien. Alors pourquoi ? La réponse est simple, c'est pour avoir plus de flexibilité. Contrairement à l'ancien moteur de rendu, celui-ci est personnalisable, y compris par vous-même. C'est la grande nouveauté. Alors évidemment, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de mettre les mains dedans. Mais si vous avez besoin de le faire, maintenant, c'est possible. La seconde raison, c'est que le Shader Graph n'est compatible qu'avec ce nouveau système. Donc si vous voulez créer vos propres rendus avec le Shader Graph, vous devrez passer sur le SRP. Pas le choix. Les gens de chez Unity, ils sont quand même sympas. Ils vous mettent à disposition deux Render Pipeline prêtes à l'emploi. Le Lightweight Render Pipeline, LWRP. Et le High Definition Render Pipeline, HDRP. Le premier est prévu pour favoriser de bonnes performances. C'est le choix idéal pour travailler sur des applications mobiles ou de réalité mixte. Le second est prévu pour favoriser le rendu visuel et est beaucoup plus gourmand en ressources. Pour faire un jeu 3D avec un rendu photoréaliste, c'est lui qu'il faut utiliser. Enfin, troisième raison, vous avez également la possibilité de créer votre propre Render Pipeline. Et ça, c'est vachement cool parce que c'était pas possible avant. Soyez quand même conscient que créer son propre Render Pipeline est assez velu comme sujet. Il faut bien maîtriser les mécaniques de rendu bas niveau utilisé. Par contre, avec un SRP maison, vous allez pouvoir par exemple supprimer des pans entiers du rendu qui ne vous servent pas. Pour faire de l'optimisation, c'est assez radical. Si vous voulez atteindre un rendu visuel très spécial, vous pourrez également coder un Render Pipeline qui a des effets uniques. C'est un peu la version plus plus du post-processing. Comme vous avez la main sur le rendu, vous pouvez faire tout un tas de trucs improbables. Maintenant que vous connaissez le SRP, comment on fait pour l'utiliser dans Unity ? Tout d'abord, il vous faudra la version 2018.1 ou supérieure de l'éditeur. Vous pouvez l'initialiser depuis un nouveau projet ou un projet existant. En passant par le Hub Unity pour créer un nouveau projet, vous pourrez sélectionner le mode de rendu que vous voulez utiliser via cette liste déroulante sous le nom Template. Si vous regardez la liste des éléments disponibles, les trois premiers sont basés sur le moteur de rendu historique et les suivants sont basés sur le nouveau Render Pipeline. En partant d'un projet existant, vous devrez passer par le Package Manager et télécharger le Render Pipeline de votre choix. Ça peut prendre un peu de temps, surtout laissez-le finir. Pour la suite, je vais utiliser le Lightweight Render Pipeline, mais si vous choisissez le HD, la manipulation sera la même. Installer le Render Pipeline ne suffira pas. Vous allez devoir créer un fichier qui va contenir le paramétrage du Renderer. Ouvrez le menu Create, Rendering, Lightweight Pipeline Assets. Ensuite, il faudra aller farfouiller dans les options de rendu. C'est le menu Edit, Project Settings, Graphic Settings. Là, tout en haut de l'inspecteur, vous avez maintenant un champ pour enseigner un Scriptable Render Pipeline Settings. C'est là qu'il faut glisser votre asset de paramétrage. Mais c'est toujours pas fini. Dernière étape, si vous aviez des matériaux dans votre projet, il va falloir les convertir pour être compatible avec le SRP. C'est le moment le plus touchy. Faites un backup de votre projet avant cette manipulation. Allez dans le menu Edit, Render Pipeline, Upgrade Project Materials to Lightweight Materials. Cliquez et c'est parti. A ce stade, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du nouveau Scriptable Render Pipeline, dont le Shader Graph. Si l'envie vous tente, vous pouvez même aller bricoler votre propre Render Pipeline. Dans ce cas, je vous conseille de partir de l'un des templates proposés par Unity et le modifier pour voir le résultat. Si vous êtes vraiment un aventurier, vous pouvez aussi partir from scratch. Les Scriptable Render Pipeline sont codés en C Sharp. Pour créer le vôtre, il faut créer un script qui est en la classe Render Pipeline. Vous pouvez télécharger le projet de démo sur GitHub. Le lien est dans la description. Notez qu'au moment de la réalisation de cette vidéo, la personnalisation des SRP est encore en phase expérimentale. Les choses peuvent être amenées à changer à ce sujet. Ne soyez donc pas trop pressés d'utiliser ça en production. Mais vous pouvez quand même commencer de jouer avec. Et c'est tout pour cet épisode. Si vous avez appris quelque chose d'utile pour votre projet, mettez un pouce en l'air et laissez un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Happy Game Dev !